Donc ici c'est la cale avant, c'est une pièce qui nous sert pour le stockage du matériel. Il faut imaginer quand on est parti pour la dérive arctique, c'était rempli jusqu'en haut, il y avait donc pas mal de nourriture et puis du matériel pour l'expédition. On a aussi un groupe électrogène de secours et puis sinon une motopompe pour tout ce qui est assèchement incendie. Il y a une particularité sur la cale avant, c'est que tout le panneau de pont qui est au-dessus de ma tête, on peut le soulever avec une drisse et ce qui permet de descendre tout ce qui est gros matériel comme une motoneige ou un gros groupe électrogène, une grosse tente, etc. Donc ici on a ce qu'on appelle le compacteur, ce qui permet de stocker en fait tout ce qui est déchets plastiques. ça permet en fait de stocker plus facilement une quantité importante à bord. On stocke tous les déchets à l'intérieur, il y a un vérin qui tasse tout ça et ça permet d'avoir je dirais 3-4 poubelles en une. Donc ici on est dans le petit carré du bateau, en fait il y a deux lieux de vie principaux, donc il y a le grand carré là-bas qui est près de la cuisine et ici c'est le petit carré quand on a besoin de s'isoler pour faire autre chose, travailler tranquillement. Ici on se situe à peu près dans la moitié du bateau. Et donc là on a deux puits de dérive, un sur tribord et un sur bâbord. Et donc oui c'est une des grosses particularités de ce bateau qui a été conçu pour la dérive. L'idée c'est que quand la glace se resserre, le bateau puisse remonter et qu'il n'y ait pas d'aspérité sous la coque qui soit heurté par les blocs de glace. Donc ici on est dans une des huit cabines du bateau. Donc on était parti au début sur l'idée de huit membres d'équipage pour que chacun ait son intimité. J'étais passé donc on en a mis dix. Des membres d'équipage qui sont restés une plus courte période dont les a mis par deux. Moi j'étais en couple donc on était dans ma cabine ici. Donc ici on est dans le grand carré du bateau donc c'est le lieu de vie principal. Sur bâbord il y a la cuisine. Sur tribord on a une grande bibliothèque avec notamment des DVD. Les grandes entrées de lumière c'est pour avoir de la clarté dès qu'il fait jour. Et notamment pour que dès qu'il y a un petit rayon de soleil ça chauffe bien l'intérieur comme le principe d'une serre. Ici on a un petit poil d'appoint qui permet de, si jamais il ne fait pas assez chaud, de pouvoir monter à température. Au niveau du grand puits de lumière là que vous voyez tout au-dessus du carré donc c'est un double vitrage en métacrylate. Durant l'hiver on a été obligé de les protéger pour d'éventuelles chutes de glace, du gréement. Et aussi pour éviter un gros choc thermique sur le vitrage entre l'intérieur et l'extérieur. Alors ici on est dans la timonnerie. Avec la barre, toutes les commandes pour les différents moteurs, tous les instruments de navigation, de communication. Et pendant la dérive, le bateau qui était complètement bloqué dans les glaces, c'est devenu un peu plus un laboratoire de biologie. Ici on est dans l'atelier, donc pièce importante du bateau où on travaille pas mal. Et ici c'est la chaudière, un peu une pièce maîtresse de la dérive aussi parce que sans elle on ne peut pas chauffer le bateau. Donc ça fonctionne comme un chauffage central de maison. En fait c'est une chaudière qui tourne au gasoil, qui chauffe du glycol, l'eau qui est dans les tuyaux et qui se promène dans les radiateurs. Donc on est dans l'antre de la bête, c'est la salle des moteurs principaux. Deux moteurs de propulsion complètement indépendants avec ligne d'arbre et hélices indépendantes. Donc deux gros moteurs de 350 chevaux chacun. Donc bien sûr pendant la dérive, les moteurs principaux n'ont pas eu beaucoup d'utilité parce que les hélices étaient pris dans la glace. Mais pour être sûr qu'au moment de la sortie des glaces, tout fonctionne bien, on les faisait tourner une heure par mois. Donc ici on est dans la cale arrière et spécialement pour la dérive, on avait installé un treuil océanographique qui nous permettait de descendre différents appareils jusqu'à une profondeur maximum de 4000 mètres. Et donc on a fait soit des échantillonnages d'eau avec ce qu'on appelle les bouteilles de dansen, ou alors on a descendu une CTD, un genre de grosse bouteille qui mesure tout ce qui est température, salinité à différentes profondeurs. Une chose importante et qui a causé aussi beaucoup de boulot pour la prise en glace, ce sont les safrans. Comme on a vu tout à l'heure, les dérives sont rétractables, on peut les rentrer dans la coque sans trop de difficultés, avec juste un système de palan. Les safrans, eux, en fait, on doit les sortir de leur logement. La particularité, c'est qu'ils font à peu près 3,50 mètres de haut, 800 kg chacun. Donc à l'aide de la baume, en fait, on les sort et on les pose sur le pont.